Comment la France voit-elle ses relations avec l'Algérie ? L'opposition blâme le président français Emmanuel Macron et les échecs de sa politique vis-à-vis des Algériens d'après son nom. On peut supposer que Naël est d'origine arabe. Ses origines algériennes n'ont pas été mises sous le tapis La France était, et est peut-être encore, en train d'apaiser les tensions déclenchées par l'assassinade, Naël Marzouki. La mort du jeune homme aux mains d'un policier a déclenché des troubles dans différentes régions du pays. D'après son nom, on peut supposer que Naël est d'origine arabe. Ses origines algériennes n'ont pas été mises sous le tapis. En effet, ses origines ont fait partie du débat depuis le tout début. Néanmoins, ce point a été relégué à l'arrière-plan alors que les flammes, continuaient à se propager. Les émeutes qui ont suivi l'assassinat de Marzouki n'est pas un phénomène nouveau. Nous avons assisté à plusieurs reprises à la manifestation d'indignations similaires, chacune déclenchée par des événements différents. Algérie-France Des relations au rythme du « je t'aime », « moi non plus ». L'Algérie et la France peinent à construire une relation bilatérale apaisée. 61 ans après l'indépendance algérienne, proclamée un certain 5 juillet 1962, l'Algérie et la France donnent l'impression d'avancer à reculons. A chaque geste d'apaisement entrepris au niveau des présidents, une tempête intervient pour compliquer davantage toute démarche visant à dépasser le contentieux historique entre l'ex-colonisateur et l'ancienne colonie. En effet, près d'une année après la visite du président français, Emmanuel Macron, en Algérie en août 2022 et l'accord conclu avec son homologue algérien, Abdelmajid Eboun, tendant à regarder vers l'avenir, la France et l'Algérie entrent déjà dans une nouvelle zone de « turbulence ». Du coup, les relations d'amitié et le partenariat renouvelé promis sont renvoyés s'inédits. Que s'est-il passé ? Pourquoi les relations algéro-françaises sont-elles si compliquées, avis aux experts. Ces dernières semaines, plusieurs faits se sont produits pour souffler un froid glacial sur les relations bilatérales algéro-françaises, renvoyant de ce fait au caland de grecque la visite.